Mais voilà, c'est de nouveau Storytime. Aujourd'hui, je veux parler d'une expérience que j'ai eue où je pensais que cette erreur, je veux payer avec ma vie. C'était pendant l'expédition Latitude Zero, où j'ai suivi l'équateur autour du monde. Une expédition de 40 000 kilomètres. Une expédition qui a duré presque deux ans. En arrivant en Afrique, devant moi, sur l'équateur, il y avait le lac Victoria. Le lac Victoria, c'est le plus grand lac de l'Afrique. Il fait environ 600 kilomètres de large. Et pour traverser le lac, j'ai décidé de le faire d'une manière traditionnelle, avec un pirogue en bois que je trouvais sur place et avec un voile qui était fait avec un drap. Mais parce que le lac Victoria est presque en mer, dès qu'il y a des tempêtes qui arrivent, le lac Victoria devient un lac avec des vagues énormes. Et c'était ça qui a fait en sorte que j'ai coulé à 60 kilomètres de la berge. C'était un peu difficile jusqu'à ce moment-là. J'ai tourné mon bateau twice et, en fait, à ce moment-là, j'ai perdu un peu de mon équipement, mon lampe, mon stove, la nourriture. En arrivant à Kisumu, j'ai commencé à parler avec les pêcheurs. J'ai trouvé un pirogue et cette pirogue était un tout petit peu trop petite. J'ai pas eu beaucoup d'argent. J'ai essayé de négocier de trouver un pirogue un tout petit peu plus grande, mais c'était impossible. Et là, j'ai pris un pirogue où je pouvais charger mon sac à dos, un tout petit peu de nourriture. Et j'ai fait un voile que ça pouvait m'aider de traverser la Victoria très vite. J'ai calculé neuf jours pour la traverser. J'ai mis le voile, j'ai mis mon sac dedans, j'ai dit à voir à tout le monde et j'ai commencé à naviguer. Entre Kisumu et Entebbe, il y avait 500 kilomètres à faire. Premier jour, il y avait très peu de vent et j'avançais à la rame. À la rame, un bateau, un pirogue en bois, très lourd, on n'avance pas trop vite. J'entimais, il y avait un tout petit peu de vent qui arrivait. J'ai hissé mes voiles et là, j'ai commencé à glisser. J'étais heureux, j'étais comme un pape. Là, au milieu du lac Victoria, avec de l'eau à boire, des bananes à manger et moi j'ai avancé. J'étais heureux. Je passais toute la nuit en navigant. Et puis, le matin, quand le soleil se levait, c'était là où le vent a tombé et j'ai dormi un tout petit peu. Au fur et à mesure que le bateau, il bouge un peu, je me réveillais et puis de nouveau, il y avait un tout petit peu de vent. À midi, sur l'horizon, je voyais des nuages noirs qui arrivent. En Afrique, quand le lac chauffe, il y a beaucoup de condensation qui forment des nuages complètement noirs et des orages sont terribles. Avec les orages, il y a beaucoup de vent qui arrive juste avant la pluie. J'ai commencé à baisser un peu la voile pour réduire la surface voilure de mon bateau et puis j'ai avancé. Devant moi, tout d'un coup, je vois des moutons blancs qui arrivent. Je baisse vite la voile et je commence à ramer. Avec du vent, maintenant, les vagues sont commencées de former. Il y avait un moment que je me disais, wow, j'espère que ces vagues ne vont pas devenir plus grandes. Parce qu'il y a un moment que je dois décider de faire un demi-tour pour courir avec du vent parce que je ne pouvais plus monter dans les vagues. C'était trop agité. Dans la pirogue, j'ai une bouteille en plastique que j'ai coupée en deux, que j'ai écopé de l'eau qui rentre dans mon pirogue. Les vagues sont devenues de plus en plus grandes et de plus et plus d'eau rentrera dans mon pirogue. Moi, qui essaye d'avancer à la rame avec une main et écopé avec une autre main, comme ça, je n'arrive plus à suivre. C'est là où je décide de faire un demi-tour et de courir avec du vent parce que chaque vague qui est devenue depuis le vent, ça remplissait ma pirogue. J'ai coupé, je commence à ramer. Je tourne mon bateau et au moment que je suis à travers des vagues, c'est là où une énorme vague est venue, a rempli ma pirogue et moi, j'ai commencé à couler. Mon bateau qui est en bois, il flotte. Mon sac à dos est flotté parce qu'à l'intérieur de mon sac à dos, j'ai eu des bidons étanches. Les bananes et tout ça, je n'ai pas attaché de mon bateau et je voyais des bananes qui partent là-bas, les copes qui partent là-bas et ils commençaient à faire nuit. C'était là où je savais très bien que j'étais trop loin de la berge pour nager jusqu'à la berge, pour sortir. J'ai resté plus ou moins deux heures autour de ma pirogue. J'ai attendu que la tempête passe, des énormes orages sont venus et j'ai eu la pluie comme du saut d'eau qui tombait. Après la pluie, c'est là où le vent s'arrête et les vagues s'aplatissent. Maintenant, je suis en train de pédaler comme ça dans l'eau pour garder ma tête dehors et j'ai dit comment je peux faire. Il n'y a personne autour de moi et là, la seule solution que j'ai eue, c'était d'essayer de faire flotter ma pirogue. Comment on va faire ? C'était justement là, après la descente de l'Amazone que j'ai faite deux ans avant, où les militaires à Manaus, la force spéciale du Brésil, où j'ai fait un cours de survie avec eux, m'ont appris comment vider une pirogue dans l'Amazone une fois qu'on coule. Et ça se passe comme ça. Imagine, ça c'est le lac Victoria, c'est un petit lac Victoria. Ça, c'est ma pirogue. L'avant est là, l'arrière là, et comme vous voyez, il y a de l'eau dedans. Maintenant, on ne le voit plus. Il est complètement couvert avec de l'eau. J'ai enlevé mon main, j'ai commencé à mettre ma pirogue à travers les vagues qui formaient. Et maintenant, sur l'eau, ma pirogue, elle fait comme ça. Je me mets sur l'arrière du pirogue et j'ai attendu que les vagues venaient pour soulever la pirogue. Et quand la vague soulève la pirogue, il y a l'eau qui sort. Mais il y a aussi de l'eau qui rentre. Au sommet des vagues, à ce côté, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que derrière ma pirogue, j'étais comme ça dans l'eau. Avec les vagues qui passaient, quand les vagues sont venues, c'est là où je soulève mon bateau. Et quand les vagues descendent, je soulève de l'autre côté. Et je faisais comme ça, un rythme avec des vagues. Et quand on fait comme ça, on génère une énergie dans l'eau, que dès que l'eau arrive là, l'énergie fait sortir de l'eau et il n'y a pas d'eau qui rentre. Et je faisais comme ça. Six heures plus tard, après six heures dans l'eau, complètement coulé, j'arrivais de nouveau de mettre mon sac dans la pirogue. J'ai monté dans la pirogue et j'ai commencé à ramer. J'ai perdu toute ma nourriture. Pendant six jours, chaque fois que je voyais une tempête arriver, j'ai tourné déjà avec la sauce d'Yvon. C'est là où l'Yvon m'a amené dans la direction opposée de là où je voulais aller. Mais c'était une méthode qui marchait super bien. Après six jours, je vois une petite île devant moi. Et sur la carte, je savais très bien que ça, c'était l'île de Boulago. Je pensais que personne n'habitait là-bas. Je contourne l'île de Boulago, j'arrive dans un baie énorme. J'ai faim parce que pendant six jours, je n'ai rien mangé. Et je vois des gens sur la plage. Je suis excité parce que s'il y a des gens, il y a à manger. J'étais encore à un jour et demi, un jour de navigation avec ma petite pirogue de Antebé et Kampala, la capitale de l'Ouganda. En approchant, je regarde et je vois les femmes nues. Mais tout de suite, j'ai oublié que j'ai faim. Je regardais un petit peu plus loin et je voyais des hommes nus. Et là, j'ai commencé de nouveau à avoir faim. J'arrive avec ma pirogue sur la plage et je tombe sur une plage nudiste. Toutes les nudistes, ils sont venus vers moi. Moi, j'étais le seul gars habillé. D'abord, je m'excuse. J'ai essayé d'expliquer aux gens que je suis venu de Kenya avec cette pirogue. Et puis, ils ne me croyaient pas. Il y avait une dame qui arrive. Et puis, il y a une anglaise qui a travaillé pour la BBC. Ces dames savaient très bien que l'expédition Latitude Zero était faite par ce Sud-Africain, Mike Owen, qui a essayé de faire le premier tour du monde en suivant la ligne d'Équateur. Elles disent, mais toi, tu es Mike Owen. Sur une île nudiste, il y a quelqu'un qui me connaît. Et elle me souhaite le bienvenu. Il me prépare à manger et je bouffe comme un roi. Et voilà, après deux, trois jours, j'ai hissé de nouveau mes voiles. Et j'arrivais à Antebé. C'était Antebé que je réalisais, que j'ai traversé vraiment le lac Victoria, le plus grand lac de l'Afrique. 500 kilomètres avec un petit pirogue qui était fait en bois, un voile qui était fait avec un drap, et puis un main qui était fait avec une branche d'un arbre. C'est sûr qu'une expédition comme ça, c'est un peu osé. Mais j'ai parti avec le savoir-faire et avec cette connaissance que la force spéciale du Brésil m'a appris juste avant la descente de la Maison à la Nage. Et voilà, encore une histoire un peu foufou peut-être, mais des histoires incroyables comme ça arrivent souvent dans ma vie. J'espère que cette histoire est intéressante. Et quand vous allez traverser l'arc Victoria un jour, et vous allez vous retrouver dans une situation comme j'étais, que vous pouvez s'en sortir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501